et bien bonjour à tous les abonnés à tous ceux qui viennent me relâcher on va discuter un peu d'un sujet sociétaire aujourd'hui qui touche malheureusement un peu notre société de consommation qui est le maths ou les maths quel que le soit le service la musique plus particulièrement le jeu vidéo les choses qu'on entend au quotidien en quoi ça peut être une bonne chose en quoi c'est une évolution en quoi il faut être prudent aussi sur ce qu'on achète on est matérialisé en quoi ça peut déranger la concurrence par où c'est à commencer on va discuter un peu l'histoire du maths et du démat aujourd'hui j'espère que ça vous plaira on va discuter d'un point de vue de minimaliste et en quoi ça peut être paradoxal et je vous rajouterai quelques petites news à la fin comme d'habitude donc si la vidéo vous t'a plu n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu pas du coup votre abonné ça me fait vachement plaisir et puis ça aide la chaîne n'oubliez pas qu'on vous le raboche mais c'est parce qu'il y a une raison bon visionnage plus temps passe plus la dématérialisation prend la place donc il faut en parler mais est ce que c'est une bonne chose est ce que c'est une mauvaise chose et bien tout dépend du point de vue c'est à dire que c'est un choix sociétaire aussi et c'est en ça que c'est important mais il faut pas oublier que c'est dans les années 2000 que tout a commencé notamment avec apple qui va essayer de relever le milieu de la musique face justement à la démocratisation du téléchargement et à l'époque c'était pas un téléchargement en serveur mais un téléchargement en toile on ira bien après il faut sortir un produit qui s'appelle l'ipode et ça ça va révolutionner les choses parce qu'on va pouvoir transporter 3000 morceaux sur 5g c'est bizarre de le lire aujourd'hui mais il faut se remettre il ya 20 ans ça n'existait pas et c'est quand même génial et c'est vraiment ça c'est intéressant et où ça va commencer à évoluer et leur branding de l'époque c'est pour un café donc 99 centimes tu peux t'acheter n'importe quel morceau proche d'une qualité cd au format AAC parce qu'on sait que apple a un mais autre que le mp3 un tout petit peu de meilleure qualité avec des débits beaucoup plus intéressant pour l'époque parce que c'était des câbles en rg45 en fait en pci qui pouvait transporter jusqu'à je crois que c'était 100 mégas 100 mégas par seconde de mémoire ce qui était quand même impressionnant tout d'abord on va parler du dématérialisation au fur et à mesure du temps la musique les services de vod ou encore les livres comme j'en parlais en précédente vidéo n'hésite pas à les voir je te mets le lien dans le petit i je parle de la kindle mais en plus prennent de plus en plus dans l'envie et ce qui est rigolo c'est que certains services comme netflix ou comme amazon à l'époque c'était des services physiques c'est à dire que tu appelais netflix et tu recevais une cassette par la poste ou par un coursier dans ton hôtel et en fait tout a commencé comme ça et à l'avènement du cd dans les années 2000 netflix a procédé à un shift plus vers 2003 ils vont commencer à arrêter le service cassettes pour se mettre au à la location dvd en fait tu commandes tes dvd c'est arrivé par la poste et soit tu les renvoyer soit ils t'envoyer des séries exclusives et netflix va procéder à un troisième shift avec l'avènement d'internet avec notamment la dsl qui va prendre un peu plus de place et ce qu'il faut savoir c'est que le démat aussi apporter quelque chose le démat apporter ce qu'on appelle le téléchargement et les abonnements surtout le démat va apporter les abonnements dans le sens où quand on regarde aujourd'hui ce qu'on dépense pour des milliers de titres sur spotify apple musique, netflix, kindle et autres ou audible il faut savoir que même tous ces abonnements mis bout à bout on en a pour quoi 60 euros imaginez ce que moi quand j'étais enfant on dépensait en argent pour avoir des magazines pour avoir des cassettes des dvd et de quoi consommer surtout qu'on n'avait pas un grand catalogue parce qu'on devait tout le temps repasser en magasin pour échanger nos caisses et c'était des orbitants il y avait des gens qui dépensaient 50 50 60 balles par mois rien qu'en film alors imagine si tu achètes des billets si tu achètes des disquettes pour jouer voilà mais bout à bout on arrive à 3 400 en équivalent aujourd'hui donc c'était quand même énorme donc le l'abonnement apporte une démocratisation du consultage de contenu et va apporter la possibilité notamment on en parlera après mais pour les développeurs qui sont indépendants dans le jeu vidéo de développer un jeu à moindre coût et le vendre à moindre coût ce qui permet de faire des succès qui sont beaucoup plus simple que si tu devais sortir une disquette ou une cartouche ou un cd avec un jeu et va apporter aussi la modularité de pouvoir changer au fur et à mesure du temps faire des mises à jour sur des programmes ou des jeux ce qui ne permettait pas le physique à l'époque c'est à dire que quand un jeu était terminé ou quand une musique était terminée ou quoi que ce soit vous pouvez pas les changer c'était fait c'était printé en fait et voilà et tu recevais ton jeu qui était comme ça alors si ton jeu était pourri il y avait des choses à régler mais tu te connais alors que là bon bah avec internet tu fais une mise à jour et tout est patché imaginer un jeu comme cyberpunk s'il était sorti il y a 20 ans bah malheureusement tu peux pas patché donc c'est vraiment ça que c'est intéressant aussi c'est de voir les jeux qui peuvent évoluer comme des jeux comme destiny ou GTA qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps et c'est ça qui est intéressant mais parlons du côté juridique quand tu achètes en dématérialisé il faut bien que tu comprennes que tu malgré ce qu'on pourrait te faire croire tu achètes une location longue durée tu n'achètes pas une possession c'est à dire que un jeu dématérialisé tu peux pas le vendre et t'es obligé de l'acheter à plus coûtant tu peux pas acheter des jeux dématérialisés d'occasion en général quand tu achètes en dématérialisé nintendo team microsoft te demande de renoncer à tes droits de consommateur pourquoi parce que tes droits de consommateur c'est ton droit de possession ton droit de possession avec quelque chose tangible quand tu achètes un jeu en dématérialisé tu as le droit d'en faire ce que tu veux pas de le partager pour le piratage parce que tu peux en faire une rome par exemple avec des appareils spécialisés mais c'est ta rome et tu n'as pas le droit de la partager ça par contre non mais par contre si tu achètes un extracteur de rome par exemple de switch ou de game boy ou de n'importe quel jeu tu peux c'est légal par exemple si tu veux faire tourner ton jeu sur un émulateur c'est tout à fait légal si c'est ta propre rome et si tu le partrages pas mais par contre à contrario sur du démat tu n'as le droit qu'à la consultation en fait c'est simplement ça c'est à dire que quand tu l'achètes à vie ou à jusqu'à durée du service on en parlera mais tu as le droit de consulter et d'y jouer ou de ou de regarder ou d'en profiter mais c'est simplement à cet endroit là en fait c'est pas voilà je peux le donner à quelqu'un même si on peut offrir un jeu on en parlera de cette subtilité là le démat il faut savoir que les disques dure aujourd'hui on n'a pas des discuteurs qui sont énormes pour faire que du dématérialisme même si les problèmes d'installation se posent aussi une question c'est à dire que même si c'est un jeu en mat tu dois installer 80 gigas du jeu qui vient d'installation parce que pourquoi parce que on n'a pas les données nécessaires aujourd'hui sur des plateformes physiques de faire tenir autant de données donc obligatoirement que tu le veuilles ou pas on est obligé de passer par le dématérialisé par le cloud ce qui va donner l'essence à des jeux comme flight simulator quand on regarde le dernier flight simulator on prend la version physique qui sert à rien soit dit en passant pour de la collection même si on peut pas le faire tourner sur internet c'est cette blu ray et imaginez si un jeu comme flight simulator était sorti à l'époque où on avait que des cd il aurait fallu je crois 30 000 cd pour faire tenir flight simulator avec toutes les données qu'on transite donc c'est quand même génial ce que peut nous apporter le dématérialisé en tant que minimaliste te permet de garder le minimum des choses physiquement en fait c'est dur de vous expliquer le minimaliste mais parce qu'il y a autant de minimaliste que de minimaliste donc c'est un petit peu compliqué mais ce qu'il faut savoir avec le minimalisme c'est que le but c'est d'avoir un espace dans lequel tu te sens bien et un espace épuré un petit peu loin de tout consommer c'est à dire au lieu de t'acheter dix choses à 20 euros tu vas économiser un petit peu de sous pour t'acheter une belle chose à 300 euros pour lequel tu auras économisé et pour lequel tu auras besoin et pour lequel tu auras mieux rien en fait c'est ça le minimalisme dans le fond mais le problème de ce côté là c'est que le minimalisme le minimalisme est aussi un minimalisme numérique donc si on achète comme moi 80 joueurs des maths bah on a quand même 80 joueurs des maths quand on a des milliers de fichiers à trier c'est un petit peu compliqué on s'y retrouve avec le même bordel mais virtuellement c'est là où ça devient intéressant parce que c'est quand même un paradoxe c'est à dire que moi j'ai une trentaine de jeux en physique que je garde pour mes enfants mais si t'es dans cet aspect transmission il est important de garder un minimum de physique c'est pour ça que moi je fais les deux mais voilà c'est pour ça que c'est un petit peu paradoxal qu'il faut en parler en fait ce qui est bien avec des matériaux légers c'est que moi je fais les deux en fait j'aime bien prendre des jeux que j'aime bien et les jeux qui me marrent vraiment je les rachète en physique pour en faire profiter mes enfants peut-être déjà dans ma descendance plus tard t'es dans cet aspect de transmission en fait ils vont mieux collectionner mais si t'es dans cet aspect un petit peu entre deux fait les deux c'était plutôt minimaliste et pas du tout matérialiste il vaut mieux prendre des maths mais c'est là où les problèmes de risque dur vont se poser notamment sur la ps5 qui ne possède que je le rappelle 780 giga je crois voilà il sent le système on descend à 500 giga 500 giga c'est 4 triples et ce qu'il faut dire aussi il y a certaines sociétés comme les métiers de rengames qui permettent aux gens notamment les éditeurs indépendants c'est pour ça que c'est bien d'éditer leurs jeux comme ça tu te retrouves avec des pièces uniques c'est à dire que les éditeurs indépendants n'ayant pas les moyens de s'acheter quoi faire de physique ils achètent du des ils font des contrats avec l'équipe qui est limité dans un game par exemple qui permet de sortir de super collector des jeux indépendants c'est pour ça que tout ça s'entremêle et c'est vachement intéressant ensuite il faut noter aussi que quand on est handicapé c'est pas forcément facile de mettre un cd quelque part donc c'est pour ça que je comprends que le démat c'est super facile c'est à dire que tu appuies par exemple sur une télécommande t'allume ta switch hop tu lances ton jeu t'as pas besoin de t'en mettre ta cartouche et puis le problème aujourd'hui c'est que par exemple quand tu achètes des versions super deluxe de collector autre que des collecteurs non appartement quand tu achètes des groupes triple A les collecteurs sont de plus en plus livrés avec des codes de jeu donc tu vas voir ta figurine à 100 balles tu vas voir ton arbre qui va avec mais par contre le jeu pour jouer tu vas l'avoir en version dématérialisée je trouve que pour des collecteurs à 5-6 en gros c'est un petit peu limite qu'ils ne mettent pas une version physique dans la boîte mais c'est un langage qu'on va parler un petit peu des news voilà il y a l'événement des NFT en ce moment les NFT c'est quoi c'est les non-fungible tokens et les non-fungible tokens c'est quoi c'est quelque chose qui te permet d'acquérir la propriété de quelque chose qui est digital comme un petit peu une oeuvre d'art à l'oeuvre originale tu n'en as pas les droits mais tu as une oeuvre originale c'est à dire que tu peux la partager sur internet un petit peu comme la joconde par exemple mais tu possèdes en fait la joconde c'est à dire que tu as le droit de la partager pour que les gens la voient mais tu possèdes la joconde en fait c'est un peu ça même si la joconde n'a pas de prix possible ensuite il y a un deuxième article dans lequel je voulais parler voilà playstation est un peu dans la sauce en ce moment il faut coller un petit procès suite au prochain hippie capel on a appris quelque chose d'intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment c'est que aux états unis playstation a interdit la revente de clés de clés physiques de jeux vidéo que tu peux trouver sur par exemple un stand gaming pour des jeux style ça se fait beaucoup et c'est là où le problème de concurrence vient se poser et c'est quand même vachement intéressant que pour acheter un jeu chez playstation était obligé de passer obligatoirement par leur store sans pouvoir avoir possibilité d'acheter des jeux en démat ailleurs et pour les gens qui ont acheté simplement les ps en digital c'est quand même un gros souci alors en conclusion est-ce que le mat et le démat c'est bien en fait je trouve que ça s'entrelasse imagine un service comme Netflix s'il avait été comme matérialisé bah ça l'aurait pas fait et aujourd'hui on n'a pas du port qui est capable de tenir plus de 30 ans ce qui tient le mieux aujourd'hui c'est la vinyle et encore donc j'ai trouvé ça vachement intéressant d'en parler n'hésite pas à m'en parler en commentaire à me dire ton point de vue et on se retrouve dans la prochaine vidéo on va parler de comment choisir sa coque de téléphone quand on est en fauteuil roulant j'en ferai une deuxième avec avec un peu ce que je transporte et mes sacs j'en ferai une bonne partie de ton point de vue avec un truc de